Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve bientôt arrivés à Lisbonne Donc là on va passer sous le pont, je m'en rappelle plus de son nom, c'est un truc un peu brésilien-portugais Dédicace à Panemica On va passer sous un pont, du coup je vais vous le filmer sans montrer ma tête Du coup voilà, c'était juste la petite intro comme ça, tranquille Et bah juste après ça vous trouverez, si j'y pense et si ça marche, le moment où on passe sous le pont Sinon ce sera ce soir en fin de journée Donc voilà, allez, à de suite Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, on se retrouve à Lisbonne Ouh, attendez, on va baisser un petit peu pour le style Ouais, on est à Lisbonne Je sais pas si vous m'entendez bien, je sais que j'ai parlé assez fort C'est très joli, on a fait une petite balade en tuk-tuk Donc si vous voyez pas ce que c'est, taper sur internet tuk-tuk T-U-K, T-U-K De tout le monde, on se retrouve toujours à Lisbonne Vous voyez le bâton juste ici, là vous voyez Je crois que c'est la première fois que vous voyez de l'extérieur Comme on l'a vu dans le trailer Donc c'est vraiment une ville magnifique C'est vraiment beaucoup de chien de regarder en bas C'est vraiment pas mal Et puis ben voilà, je pense qu'on va se retrouver sur le bateau Parce que là on va y aller tout doucement Et voilà, allez, à de suite Re, 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 re Et encore re, on se retrouve dans la cabine On va voir un petit double de moi Voilà, salut Ouh, ouais, je suis rentré de Lisbonne C'était vraiment une ville magnifique C'est la plus belle escale pour l'instant Après il y a peut-être encore Rome Ou Alicante, mais Alicante on ne connait pas Je me mets comme ça Pour que vous voyez un petit peu la baie Voilà Donc là ce que vous voyez C'est le bateau de ravitaillement en carburant Donc depuis ce matin il est là, il nous ravitaille quoi Parce que, ben voilà Un truc comme ça, ça bouffe Euh Puis ben là je vais peut-être aller un peu à la piscine Parce qu'en fait j'ai les pieds en feu Parce que mes chaussures étaient trop petites Je m'allonge Mes chaussures étaient trop petites Du coup j'ai les pieds en feu C'est même pas que j'ai trop marché ni rien Mais voilà Du coup je vais peut-être aller un peu dans le jacuzzi Ça me fera du bien Et bah écoutez On se retrouve Peut-être au départ du bateau Ou un petit peu après Allez, salut Yep les gens, bonsoir tout le monde Plutôt On se retrouve, il est 22h30 Mais en fait, je vous explique En gros il est 21h30 à Lisbonne et tout Et cette nuit on est en train de changer d'heure Pour vous si vous préférez Donc en gros Dans la nuit on va passer comme s'il était 22h30 Mais là à l'heure de Lisbonne il est 21h30 Donc toutes les heures que vous connaissez Il est 21h30 pour moi Donc voilà Donc là je vais Il va y avoir une fiesta un peu beach Je vais pas vous filmer Parce que ce sera un peu la même chose que la nuit blanche D'avant-hier je crois Juste pour vous dire un petit truc Tout à l'heure pendant le repas il s'est passé un truc de fou Enfin en fait quand on partait de Lisbonne Genre il y avait des vents à 80 km heure Je sais pas trop si vous voyez la puissance Et genre on sortait d'un fleuve C'était l'embouchure d'un fleuve Qui s'appelle le Taj Et donc vous voyez il y avait des petites vagues Avec des embruns Mais genre des petites vagues Vous voyez de fleuve quoi Donc elles ne nous faisaient pas bouger ni rien Juste avec le vent Vous voyez les embruns Genre les gouttes d'eau Montaient jusqu'en haut du bateau Donc déjà il faut qu'il y ait beaucoup de vent Et en fait arrivé en pleine mer Vu que c'était l'Atlantique On a eu les gars une tempête Enfin pas une tempête Mais pour moi en fait le bateau bougait à mort Et vu qu'il y avait du vent Bah des fois on était penché Comme pas autant Mais un peu comme les voiliers Vous savez quand ils craignent le vent On était penché Genre d'un côté on avait l'impression de plonger dans la mer Et de l'autre côté on voyait le ciel Un peu comme dans les avions quand ils tournent Enfin peut-être pas autant Voilà je suis marseillais J'amuse un peu mais quand même Et maintenant on a changé de cap En fait on longe le Portugal vers le sud Du coup Bah là on prend les vagues En fait on surf Pour faire simple Et du coup on les sent plus Là ça bouge plus Donc regardez ici Là il y aura une fiesta Voilà Je sais pas si je vous mettrai l'extrait Je pense pas Mais j'ai filmé tout à l'heure Quand il y avait un peu la tempête Donc je vous montrerai Là vous voyez c'est à peu près calme Et voilà Bon bah écoutez On va se retrouver demain Demain on est en mer Et je sais pas si je vous l'ai dit Je fais une Ah oui je vous l'ai dit ouais Je fais une excursion pour visiter le bateau Le bateau pardon Voir les coulisses et tout Mais j'ai pas le droit de vous filmer Donc on se retrouvera demain midi seulement je pense Voilà Allez à demain bisous Yep les gens Bienvenue Ouh là il était bizarre mon Yep les gens Donc on se retrouve Nous sommes le 5 août je crois Ou le 4 Je sais plus je suis perdu Bref on est en mer pour Alicante Mais Écoutez bien Il y a un passager qui est gravement blessé ou malade Je sais pas Et du coup le bateau a détourné sa route Donc aujourd'hui on est censé être en mer toute la journée Mais on va aller à un port espagnol Qui doit pas être loin de Gibraltar Parce que là on allait bientôt passer Gibraltar Ce port on y arrive à 16h Là il est 13h21 Euh On va y arriver Donc je sais pas du tout comment ça va se passer Si on va accoster Je pense que personne va descendre Ça ça paraîtrait carrément logique A part le passager concerné Et peut-être un petit peu d'équipage Euh Sinon mon excursion de ce matin C'était pas mal Ça c'est le taux collant pour l'excursion Enfin l'excursion La visite du bateau J'ai accédé à l'avant du bateau Vous savez tout devant C'était vraiment pas mal Et Je regarde la carte là où on est sur Où on est Tout simplement Ok Euh Ouais c'était vraiment pas mal On a bien visité La boulangerie La lingerie Enfin tout 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 Euh J'ai un petit kebab tranquille Un petit kebab Et Et puis bah je vais y retourner Il est 13h Je veux dire On perd pas de temps ici On a pas le temps de niaiser Donc voilà Bah écoutez A tout à l'heure Yep Les gens on se retrouve dans la cabine On vient de partir de Algésie Brasse Donc c'est juste à côté de la ville de Gibraltar C'est le même golf On vient de repartir Et vu qu'on est dans le détroit C'est un peu agité Je sais pas si vous voyez bien Enfin bref c'est un peu agité Il y a Tout à l'heure il y avait 110 km heure devant Et en fait sur le pont en haut J'avais pas mon téléphone avec moi Je pouvais pas filmer Mais je vais pas faire mon marseillais A dire qu'il y a une mini tornade Oula j'ai eu peur Mais en fait Il y a eu une grosse rafale devant Et les transats Écoutez Les transats Donc ils sont gros quoi C'est pour des humains Et ils se sont mis à tourner Presque Il y avait plus qu'un pied par terre Mais sur les barman Là ils ont commencé à s'envoler Non c'est pas s'envoler Mais Tout leur verre tombait et tout Puis voilà Et tout à l'heure on a vu 8 dauphins Qui nageaient juste à côté du bateau C'était pas mal Je suis en train de regarder justement Si j'en vois pas Parce qu'en fait autour de Gibraltar Il y en a beaucoup Bah écoutez voilà On se retrouve ce soir Normalement il n'y aura plus de vague Parce que c'est juste le passage de Gibraltar La rencontre entre Atlantique et Méditerranée Atlantique pardon D'ailleurs tout à l'heure On a vu juste En fait la mer était super calme Et on a vu à un endroit Comme s'il n'y avait plus d'eau Vous savez il y avait des Comme si c'était une plage quoi Et c'était juste une barrière De 5 mètres de large En fait il y avait des embruns Juste à cet endroit là Et après c'était de nouveau calme Donc voilà on se retrouve ce soir Allez bison Yep les gens je viens de trouver Un endroit de malade Que personne sur le bateau connait Enfin pratiquement Là sans abuser ni rien Honnêtement 50 personnes doivent savoir Que cet endroit existe Enfin qu'on peut y accéder plutôt Regardez ça Je suis juste au dessus De la passerelle du commandant C'est à dire que Ils sont à mes pieds les officiers En gros c'est là qui Attendez je vais vous montrer un peu la vue En gros C'est ça qu'ils voient quand ils manoeuvrent Et je vais aussi vous montrer Parce qu'on voit tous les côtés du bateau En fait il y a C'est un peu En fait ça dépasse un peu La longueur du bateau Pour qu'ils voient pour les manoeuvres et tout Et genre je suis choqué En fait je voyais des gens tout à l'heure Quand on passait Gibraltar Je voyais des gens Je me dis mais attends C'est des passagers et tout Et j'ai essayé de repérer un peu le pont Et là j'y suis allée Mais en fait c'est pour ça que personne connait cet endroit Parce que le pont en fait T'as l'impression que c'est que des cabines de passagers Et en fait au fond Il y a une porte On pourrait croire que c'est réservé à l'équipage Mais j'ai bien lu Il y avait juste marqué Attention aux conditions météorologiques Machin et tout Mais sinon j'ai J'ai eu le droit Donc regardez Ça c'est le côté du bateau Voilà Et c'est juste un truc de fou Donc voilà Sachez que si vous venez sur un des bateaux costards Il y aura sans doute ça Donc faites attention Allez Bisous Yep les gens Bonsoir On se retrouve au dessus de la passerelle du commandant Encore une fois C'est juste pour vous Passer le dernier petit extrait de la journée Je viens de finir de regarder le spectacle Il fait encore un petit peu jour Comme vous voyez Ici Et bah écoutez Voilà il fait super chaud Je suis choqué Genre c'est un peu de l'air chaud De D'Afrique et tout On dirait Donc voilà Bah écoutez A demain Attendez vous ne me voyez plus trop Allez bisous Bonjour à tous On se retrouve à Alicante C'est une petite station Enfin une grande station balnéaire Ça n'a pas l'air très très joli Enfin après ça dépend ce qu'on cherche On cherche du charme Ou un truc moderne Euh Je suis un peu inquiet sur un truc C'est que le commandant nous a fait une annonce Lors j'ai une conférence dans l'amphithéâtre Et il nous a dit que cette nuit Ça bougerait vachement Qu'on aurait sans doute une tempête Parce que là quand on est arrivé Déjà c'est évident On s'entend faire un peu de temps Et du coup ça va bouger à mort cette nuit il paraît Donc voilà On se retrouve peut-être tout à l'heure sur le bateau Ou autre part dans Alicante A tout à l'heure Il y a plus genre on s'en va de Alicante C'est la musique comme quoi on part quoi Regardez Ça saute parce qu'en fait on est en train de faire un demi-tour Du coup je saute là Ouais bah voilà Je vous laisse avec la musique C'est la musique C'est la musique Alors à tous on se retrouve en mer en direction de Rome Vous allez encore dire il nous énerve avec ça Il y a actuellement 95 km heure de vent On passe au niveau du Nyon Parce qu'en fait on passe plus au nord Et ensuite on descend vers Rome Et genre la mer est méga agitée C'est une tempête Je vous mettrai une vidéo juste après Donc regardez Donc le capitaine a dit que c'était une mer très très agitée Du coup toutes les piscines sont fermées Je m'ennuie un peu Parce qu'avec les vagues Enfin vu que le bateau tang Bah les piscines dedans Il y a des grosses vagues Et donc c'est dangereux Et donc voilà On se retrouve tout à l'heure Allez salut On va à Rome Journée en mer On bouge énormément Hop Hop Désolé si à mon niveau Je tiens plus le téléphone Yep les gens Donc voilà Vous avez vu logiquement l'extrait des vagues Donc là ça s'est vachement calmé C'est pratiquement calme Presque Le bateau ne bouge plus Je suis actuellement en train de manger Mais bon il m'a du temps à servir Du coup j'ai décidé de venir un peu vlogger Donc on est toujours en route pour Rome Il est à 19h15 Je crois 19h30 Notre service de dîner c'est 18h30 Du coup on n'a pas le choix On doit aller manger à 18h30 Après il y a le temps qu'ils nous servent Du coup on mange à peu près vers 19h On finit vers 20h Aujourd'hui c'est la soirée italienne Donc à la fin du spectacle Euh non n'importe quoi A la fin du repas il y aura une petite représentation Parce que j'ai déjà fait une 3h du coup je le sais Une petite représentation des serveurs Qui danseront sur des musiques italiennes Et ensuite le spectacle du soir Ce sera sur le thème de l'Italie tout simplement Donc voilà Euh bah voilà c'est tout Bon on se retrouve peut-être tout à l'heure Allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Bonsoir à tous On se retrouve sur la passerelle du commandant Dessus On est actuellement en train de passer entre la Corse et la Sardaigne Donc j'ai pu appeler mes proches Vu qu'on est considéré comme en France Niveau antenne, téléphone Parce qu'on est vraiment pas loin des côtes Ça sert à rien que je vous montre Vous verrez rien Si vous voyez un petit peu Et puis bah voilà Bah c'est tout C'était juste pour vous dire bonsoir Demain nous sommes à Rome Je vloggerai une fois arrivé à Rome Parce qu'on a pris une excursion Qui nous emmène à Rome Parce qu'à Rome il n'y a pas la mer Pour les non-culturés Non je rigole Pour les non-culturisés Non je rigole Bref Allez à demain Bisous